Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une brioche aux pommes de terre et à l'ail. La liste complète des ingrédients se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Nous allons commencer par éplucher notre ail et on n'oublie pas de retirer le germe du milieu. On va écraser notre ail ou couper finement. On épluche nos pommes de terre. Une fois coupés, nous allons les mettre à bouillir. On réactive la levure dans un peu de lait que nous laissons reposer 10 minutes. Nos pommes de terre sont cuites, on va les écraser. Nous versons la farine dans le bol du robot. Ainsi que notre purée d'ail. Nos pommes de terre écrasées. Vozzazikte Voix de겠다 Voix demäßig Voix de tongue Veux de huis especie Voix de Minuten Voix deabled Voix de Kaipe Voix deenting Voix de momencie Voix de familias Ainsi que l'huile d'olive. Notre oeuf. Du persil. La ciboulette. On commence à mélanger le tout sur position 1. Nous rajoutons notre lait et levure. Vu que nous n'avons utilisé que 250 g de farine, on a commencé à pétrir avec la feuille. Et nous finissons avec le crochet pendant 10 minutes. 10 minutes plus tard, nous mettons notre pâte dans un saladier. Que nous recouvrons d'un film alimentaire afin de laisser reposer pendant 30 minutes. 30 minutes sont passées et nous allons dégazer notre pâte. On farine notre point de travail. Et nous allons diviser notre pâte en 9 pâtons de 57 g chacun. Nous allons former des cercles avec nos pâtons. Et nous déposons un morceau de camembert au milieu avant de former nos boules. Nous déposons nos boulettes dans un moule. que nous recouvrons à l'aide d'une serviette pour laisser reposer pendant 1h30. On a préchauffé notre four à 200 degrés. Une heure et demie plus tard, nous allons badigeonner notre brioche avec un jaune d'œuf et un filet de lait. En décoration, vous pouvez rajouter un peu de persil ou de cibouette. Et nous avons enfourné notre brioche 20 minutes à 200 degrés. Et aujourd'hui, je vous demanderai de bien vouloir dire Aïe dans vos commentaires. Si vous souhaitez, à la place du camembert, vous pouvez y mettre des boulettes de viande hachée. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous vous souhaitez. Je tiens vivement à vous remercier pour votre gentillesse et votre fidélité. Et maintenant, il me reste juste une chercheuse à vous dire, c'est un beau fourneau. Merci. Merci. Merci.